Bonjour, ici Isaline. Je suis SEO spécialiste basée à Lausanne. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment modifier un rapport standard. Donc, ce qu'on appelle dans Google Analytics un rapport standard, c'est tous les rapports qui sont ici dans « Reports », c'est-à-dire que c'est tous les rapports qui sont déjà existants par défaut dans Google Analytics 4. Imaginez-vous qu'un rapport, c'est juste une manière d'organiser des données. Quand vous avez un Google Analytics 4, c'est comme des données. Disons, imaginez-vous un grand tas de riz, de lentilles et de pois chiches. Tout ça, c'est sec et c'est tout mélangé. Mais en fait, vous avez plusieurs manières d'organiser ces riz et ces lentilles et ces pois chiches. Vous pouvez les séparer en petits tables, vous pouvez les compter, vous pouvez regarder d'où ils viennent. Donc, imaginez-vous que ces rapports, c'est juste une manière de voir les mêmes données, mais d'une manière différente. Donc, c'est vraiment juste une manière d'illuminer des données pour avoir des informations intéressantes qui peuvent être utiles à une entreprise. Donc, ici, vous avez tous les rapports standards. Ces rapports standards, ils sont dans le menu, ils sont déjà intégrés à Google Analytics 4, mais vous pouvez les modifier et les enregistrer comme vous le souhaitez. Donc, je vais prendre comme exemple le rapport User Acquisition. Donc ici, dans ce rapport, on arrive, on a un petit graphe avec des lignes, un petit graphe avec des barres et puis ensuite, on nous dit d'où viennent les gens qui visitent notre site Internet. La première chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez changer les dates. Donc, admettons, déjà pour pouvoir changer les dates, pour avoir quelque chose de fiable, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je choisis 12 mois, on voit ici qu'il n'y a pas du tout 12 mois, il y a un mois. Donc ici, il peut y avoir deux raisons. Comme ici, ça peut être un tout nouveau site Internet. Donc, ce n'est pas possible de voir les données parce que le site Internet n'existait pas. Ou alors, vous avez des data retention, vous avez une durée de conservation des données de deux mois. Si vous avez deux mois de conservation de données, vous ne pouvez évidemment pas retourner 12 mois en arrière parce qu'elles sont tout simplement effacées. Donc, la première chose à faire, si vous voulez faire pour votre rapport annuel une comparaison entre le début et la fin de l'année, vous devez aller changer dans l'administration ici, la durée de conservation des données. Regardez, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc, maintenant, vous pouvez évidemment changer les dates. Et la chose intéressante, c'est que vous pouvez comparer les dates. Donc, si vous faites un rapport annuel et que vous voulez comparer, par exemple, les tendances, ce qui va être utile, c'est de comparer la tendance, admettons, du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023. Ça vous fait le premier semestre. Et ensuite, vous comparez avec le 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, évidemment, ici, on sait que le site Internet n'existait pas, donc il n'y aura pas grand-chose à comparer. Mais ce qui est intéressant, évidemment, il met qu'il n'y a pas de données puisqu'il n'y avait pas de site Internet. Mais ici, ça vous permettrait de comparer la tendance annuelle. Est-ce que le début de l'année était meilleur que la fin de l'année ? On s'imagine que pendant l'année, vous avez fait du travail sur votre site Internet et vous voudriez savoir si ce travail, il a été efficace. Donc, vous pouvez déjà tout simplement changer les dates. Donc, vous pouvez changer les dates pour une durée ou faire des comparaisons. Donc, je vais retourner pour les derniers 28 jours pour qu'il y ait quand même un petit peu de données. Ensuite, la deuxième chose, vous pouvez ajouter un filtre là en haut. Donc, si vous ajoutez un filtre, admettons que vous vendez vos services exclusivement à des gens qui sont basés dans la Suisse. Donc, ça ne vous intéresse pas le trafic des autres pays parce que de toute façon, vous ne pouvez pas leur vendre des services. Donc, vous pouvez choisir de filtrer seulement pour la Suisse. Donc, imaginez-vous que ce rapport, c'est comme une grande feuille Excel ou une feuille Google Sheet et ça marche ici, c'est filtre comme des conditions sur une feuille Excel. Donc, ça veut dire que moi, ce que j'aimerais, c'est voir que les données qui ont une condition qui est exactement similaire à pays égale Suisse. Donc, je pourrais ajouter une autre condition, par exemple, si je voulais voir exclusivement ce qui se passe sur le blog, je pourrais ajouter une autre condition. Mais là, pour l'instant, je veux la condition match exactement Suisse. Et du coup, il va montrer les données qui matchent exactement pour cette durée la Suisse. Ensuite, ici, vous pouvez partager ce rapport ici en lui donnant le téléchargement ou en créant un lien. Notez que si vous créez un lien, la personne, elle doit quand même avoir accès à Google Analytics pour venir voir le rapport. Ensuite, si vous vouliez, admettons que c'est quelque chose qui est tout le temps important pour vous, donc vous voudriez modifier ce rapport pour avoir toujours, il est toujours en comparaison, pour avoir toujours ce qui se passe. Donc, on va faire personnaliser le rapport. OK. Et ici, on peut personnaliser le rapport. Donc, la première chose, j'ai envie de personnaliser mon rapport. Je peux, par exemple, admettons qu'il y ait des choses « engage session per user », c'est un KPI, une information qui ne m'intéresse pas et ça sème la confusion pour mes utilisatrices et mes utilisateurs. Donc, je peux choisir, par exemple, que la seule chose qui m'intéresse de voir, c'est que je fais des petites croix. Vous voyez, j'appuie sur les petites croix et ensuite, je mets « appliquer ». Et là, il y a des informations qui sont parties. Donc, moi, de nouveau, mes « metrics », on va dire que ça ne m'intéresse pas les questions de revenus et de conversion. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de fois les gens sont… Ce qui m'intéresse, c'est de savoir le temps que les gens passent, si ces personnes sont nouvelles et combien de fois elles ont un engagement, elles font quelque chose avec le site Internet. Donc, vous voyez ici que ça s'est passablement réduit. Ensuite, on pourrait choisir d'ajouter encore un filtre. Donc, ici, c'est les mêmes filtres que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, je pourrais choisir un filtre pour le pays. Et je veux voir seulement les données qui sont pour la Suisse. Donc, ici, on voit que j'ai modifié mon rapport pour qu'il ne me montre que les données pour la Suisse et pour qu'il ne me montre que les données qui m'intéressent, c'est-à-dire les données des nouvelles utilisatrices, des nouveaux utilisateurs. Le temps passé, en moyenne, sur la page est le nombre d'événements. Je pourrais aussi choisir les événements, par exemple, au lieu d'avoir le nombre d'événements, peut-être que le seul événement qui m'intéresse vraiment, ce serait les page views. Donc, les page views, c'est peut-être parce qu'ici, s'il compte tous les événements, il va compter les page views, le nombre de fois que quelqu'un clique, le nombre de fois qu'il y a un scroll. Tout ça, c'est un événement. Mais je pourrais choisir que le nombre de fois qu'une page a été vue. Donc, ce serait les page views. Ou je pourrais choisir seulement le nombre de fois qu'il y a eu un scroll, parce qu'admettons que s'il y a un scroll, il y a forcément un page view. Donc là, de nouveau, je peux choisir pour limiter le nombre d'informations et choisir exclusivement ce qui m'intéresse. Ensuite, je pourrais choisir d'enlever des charts. Parce que vous savez que ça, c'est les mêmes informations sur ces trois types de tableaux. C'est les mêmes informations, mais montrées différemment. Donc, on pourrait dire que l'évolution dans le temps, elle ne m'intéresse pas. Donc, j'enlève ce tableau. Ensuite, on pourrait dire que tout ce que j'ai envie, c'est les nombres. Donc ici, on voit les nombres absolus. Et ensuite, avec les bar charts, qui me donnent une proportion visuelle, qui me permet de visualiser rapidement d'où vient le trafic pour les gens qui viennent pour la première fois. Donc ici, j'ai mis à jour, j'ai ajouté un filtre, j'ai enlevé des métriques. Et encore une chose que je peux faire ici, c'est que je peux créer une carte. Donc, on peut les créer, elle est supprimée. Donc, créer une carte, c'est ce qui va vous permettre de faire un raccourci sur votre page aperçue. Vous savez qu'il y a des pages aperçues et des pages détails, des rapports. Donc, si vous créez une carte ici, vous pouvez créer une carte qui est un aperçu sur votre page où il y a un petit résumé de tous les rapports. Donc, on peut créer une carte qui est exactement ce que j'ai. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est... Les premiers utilisateurs est d'où ils viennent. Et la dimension... C'est les nouveaux... Ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'où viennent les nouvelles utilisatrices et les nouveaux utilisateurs. Ensuite, j'ai envie de voir ça sous un bar chart. Je peux aussi en faire un petit camembert. Je peux en choisir une ligne dans le temps. Ou bien je peux en faire une petite table comme ça. C'est les mêmes informations qui sont juste présentées différemment. Donc, je peux appliquer ça. Ça m'a créé une carte. Maintenant, j'ai deux choix si je veux sauver ça. C'est soit je sauve les changements que j'ai effectués dans le rapport existant, soit je les change comme un nouveau rapport. Donc, dans ce cas-là, j'aimerais les changer comme un nouveau rapport. Et je peux donner une petite explication, déjà un nom à ce rapport. Et ensuite, une petite explication. Donc, ici, donnez le nom qui vous intéresse le plus et qui vous permettra de retrouver ensuite votre rapport. Ensuite, je peux ajouter les filtres pour me souvenir exactement que contient ce rapport. Et voilà, j'ai enregistré mon rapport. Si je retourne en arrière, j'arrive de nouveau sur mon rapport que je viens d'organiser. Maintenant, ce que vous allez voir, c'est que si vous retournez ici, il n'est pas là votre nouveau rapport. Donc, souvenez-vous que pour retrouver votre nouveau rapport, vous devez aller dans la Library. Et dans la Library, ici, on voit mon nouveau rapport. Il est ici. Je pourrais choisir de soit le laisser ici, soit l'ajouter dans une collection pour qu'il apparaisse dans le menu. Si vous voulez le faire apparaître dans le menu, regardez la vidéo où j'explique comment personnaliser le menu. Amusez-vous bien avec la modification et la personnalisation des rapports standards. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada